Sous-titrage Société Radio-Canada Joël ! Mets ton bras sur moi ! Allez ! Je crois que c'est bon. Joël ? Joël ! Merde ! Joël ! Attends ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Dis-moi quoi faire ! Allez, tu dois te relever ! Joël ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'était super drôle. Tu vas quand même pas me tuer, non ? Je t'ai pas vue depuis… je sais même pas combien de temps. 45 jours. Enfin… 46, techniquement. Tu veux savoir ce que j'ai fait ? Pendant tout ce temps, j'ai cru que t'étais morte. Ouais. Tiens. Regarde. Sans déconner ? Toujours pas de coloc ? Moi, j'ai dû dormir en dessous de l'île pendant trois ans. Et tu sais à quel point cette fille puait. T'es une luciole. C'est cool que tu l'aies encore. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de pas me faire prendre avec une luciole dans ma piôle. Détends-toi. Crois-moi, y'a aucun soldat à cet étage. Tiens, félicitations. Hé ! T'es fâchée ? Si je suis fâchée… J'ai disparu et tu m'en veux. Et ? Je te dois une explication. Sors-t'on d'ici et je te raconterai tout ça. Il va bientôt faire jour et j'ai un entraînement militaire. Tu sais ? Celui où on apprend à tuer des lucioles. Allez, enfile un pantalon et suis-moi. Je suis trop débile. Allez. On a déjà eu des ennuis, toi et moi ? Merde. Allez, il me faut quelque chose. Fais chier ! Voilà. Ok. Je vais te retourner. Putain. Ça devrait nous faire gagner du temps. Je vais chercher de quoi te recoudre, ok ? Durillon, reste avec lui. Je vais faire super vite. Je te le promets. Je peux y arriver. Ok. Bon, je vais où maintenant ? Non, je vais carrer. Je vais vous déranger tant. Ok. Ok. ... 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 Trente jours, mon cul. Les gens se font infecter tout le temps, ils le cachent bien, c'est tout le sûr. Me dis pas que t'es tombée sur d'autres infectés ? Même que pour l'initiation, ils m'ont défié, c'est… En fait, je… je referme le temps. Oh merde, blanque-toi ! Ah ouais. Pardon. Je suis un peu sur le nerf, là. Fais gaffe, ça glisse. Hé, dis… et si je rejoignais elle et Lucien ? Ellie… c'est le premier truc que j'ai demandé à Marlène. Elle veut que tu sois à l'abri dans cette stupide école. Je suis même pas censée venir te voir. En quoi ça la concerne ? Elle a peur que je te crée des problèmes. Mais bien sûr, j'ai pas besoin de toi pour me mettre dans le pétrin. Hé, tu te souviens la première fois que je t'ai amenée ici ? Qu'est-ce qu'on fout ici, Rayleigh ? J'ai une surprise, pourquoi ? Quoi ? C'est un dinosaure ? En fait, je veux bien faire la paix si c'est un dinosaure. Je dirai rien, tu verras. Tu sais, je les ai repris. Nos pistolets ? Tu déconnes ? Tu veux me faire croire que le caporal tête de nœud te les a rendus ? Bien sûr que non, j'ai farfouillé dans son bureau. Rayleigh, je les avais dans les mains. Mais tu t'es fait pincer. Mais je me suis fait pincer. Et t'as morflé ? Corvée de ménage pendant deux semaines. Une chiotte. Je t'ai déjà dit de faire une croix dessus. Il te les rendra pas. Je les récupérerai un jour. C'est dingue que Winston soit mort. Tu sais ça ? Ouais. Tu sais ce qui s'est passé ? Il paraît qu'il est tombé de son cheval. Une crise cardiaque, je crois. Merde. Mais bon, y a encore combien de morts naturelles de nos jours ? Aucune, je crois bien. Tu l'as dit. On va voir ce qu'il nous a laissé. T'es sûre ? Quoi ? C'est Winston ? Waouh, il était pas dégueu. Bingo. T'en veux ? Ouais. Fais gaffe, c'est pas de la bière. Oh, je t'en prie. La vache ! Tiens. Eh oui. C'est dégoûtant. Allez, tienne, Winston. Ouh ! C'est fort. Allez. Bah oui, princesse. Ben, sans doute qu'à la mort de Winston, ils l'ont emmenée. Pauvre jument. Elle doit être terrorisée. Merde. On va pas plus que ça éclate eu un autre passage… Elie, aide-moi à lelever ça. Elle est une forte, cuivre. Je vais savoir quand même. Il estνais fait que c'est pas un OUTCADME. Rien. Elle est capable d'entourager enfin. Où est-elle ? Merci.